Connu pour son ambiance chaude, le quartier gandu dans la commune de Yopougo est devenu le lieu de prédilection des plus grands consommateurs de viandes de porc. Dans cet espace gastronomique, les clients se bousculent. Ils s'arrachent les morceaux de cette viande, pas comme les autres à Yopougo. Ici c'est bien fait, et puis ici c'est beaucoup. Pour attirer les clients et booster leur revenu, les vendeurs de viandes de porc offrent gratuitement quelques morceaux aux passants. Cette technique de vente est appelée le goûter-goûter. Une vendeuse nous explique l'origine de cette idée. Quand on est venu ici, on avait déjà des concurrents. Donc comment trouver la stratégie pour qu'on puisse acheter notre viande ? C'est en cela qu'on a instauré le goûter-voix. Dorgilesse dispose de plusieurs employés. Pour lui, le goûter-goûter, cette technique qui certes n'exclut pas les risques de pertes, reste efficace. Ici nous, nous employons plusieurs personnes. Donc du coup, nous sommes obligés de prendre beaucoup. Voilà, nous commandons les 50 à 60 cartons pour vendre, pour pouvoir aussi gérer le personnel qu'elle a. Donc du coup, nous sommes obligés de sacrifier au moins les 5 à 2 cartons pour faire du goûter-goûter. C'est la stratégie qui permet de vendre beaucoup plus. Aux heures de pointe, passants et prospectes visitent ce lieu par milliers. Leur seul objectif, grignoter quelques morceaux de viande de porc sans débourser le moindre sou. Dès que tu arrives, même si tu es venu acheter ou pas, on te donne, tu goûtes. Tu veux, tu veux pas, tu vas goûter. Parce que tout le monde te tend, c'est qu'il va t'oublier de goûter. Je vais te dire la vérité, je te cache le parcours. Souvent même tu descends, ou tu as bien soin, tu as faim. Bon, et puis tu fais semblant de masser lentement. C'est-à-dire que le temps que tu as fini de parcourir tout cet endroit-là, tu as massé au moins 7 morceaux, tu bois un peu d'eau glacée, au moins tu es soulagé. Le goûter là, ça c'est normal. Parce qu'il n'a pas goûté, le goût, je recherche là. Il ne peut pas retrouver ça. Son thème a du tué, il faut toujours vivre. Mais la consommation de la viande de porc a-t-elle un effet néfaste sur l'organisme ? Jules Kouassi, spécialiste en nutrition, répond à cette interrogation. Pour lui, la viande de porc est plutôt bénéfique pour le corps. Alors nutritionnellement parlant, la viande de porc a une qualité insoupçonnable en matière de santé et en matière de consommation. Cette viande est blanche, elle est riche en vitamines et elle est très bien du fait qu'il y a plusieurs quartiers, il y a plusieurs morceaux. Elle est riche en protéines. C'est l'une des viandes qui est très riche en protéines, plus de 16%. Et certains quartiers de la viande, c'est-à-dire certaines parties de la viande, font plus de 24% de protéines. La viande de porc a des vertus médicales, ajoute-t-il. Cependant, le consommateur doit s'assurer du bon traitement, de la qualité de vie et de la santé de la bête pour éviter certaines maladies. Le porc lui-même, on ne jette rien là-dedans. Rien n'est jeté. La graisse sert à faire des mascarades, à faire les rouges à lèvres, à faire des produits pour les cheveux. Les os ont fait ce qu'on appelle de la gélatine. La viande de porc appartient à la catégorie des viandes blanches. Elle est la viande la plus consommée au monde, selon les nutritionnistes. La viande de porc appartient à la catégorie des viandes blanches. Sous-titrage ST' 501